Jeudi soir à Sherbrooke avait lieu l'illumination officielle du sapin de Noël du Marché de la Gare. Pour l'occasion, Mario Pelchat, Paul Darage ainsi que Maxime Landry étaient sur place. C'est la première fois que tu as la chance de venir ici. C'est magnifique. Moi, je n'en reviens pas avec le petit feu de camp. Tout est magique, la patinoire. Écoute, moi, j'ai toujours... Je trouve ça féerique de voir les jeunes qui sont là, qui sont tout emmétouflés, puis qui patinent, puis qui ont du fun. C'est juste de la joie, puis du bonheur, puis le goût d'être là, puis d'avoir du fun. Êtes-vous impressionné par les aménagements? Oui, c'est beau au bout. J'aime bien ça, c'est très beau. Vous n'êtes pas frileux, vous autres? J'ai essayé de l'amener dans la grande roue, puis il n'a pas voulu. Non, écoute, je n'ai pas allé autant, mais on se les gèle. Alors, ce n'est pas vraiment le bon spot. C'est une surprise parce qu'il n'était pas annoncé dans les invités. Mario Pelchat qui est ici. En fait, je suis venu accompagner mon ami Paul, parce que je l'avais fait il y a deux ans avec Nadja, donc je connais l'organisation et tout ça. Et c'est toujours un pur bonheur de venir à cet endroit-ci, au Marché Noël. Qu'est-ce qu'on a en nouveauté cette année au Marché de la gare? Cette année, la grosse nouveauté, c'est notre spectacle Noël en chantant. Donc, l'histoire d'un lutin qui reçoit une vieille radio à Noël et qui réussit à sintoniser le poste où le Père Noël est en interview et raconte ses souvenirs d'enfance. Il y a des améliorations également cette année. La patinoire qui est aménagée de façon différente, un peu plus grande aussi. Dans les années précédentes, en fait, on avait un sentier glacé. Cette année, on y est allé pour une patinoire réfrigérée. On a la chance que ce soit ouvert ce soir pour l'illumination. Ça va l'être tout au long de l'hiver au Marché de la gare. Puis, au niveau des marchands, je pense qu'on a diversifié beaucoup aussi. Oui, effectivement, on est allé pour plusieurs types de boutiques, plusieurs types de produits pour vraiment mettre en vedette les producteurs de la région. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement au Marché de la gare dans le temps des fêtes? Bien, c'est sûr qu'il y a la patinoire, mais moi, c'est surtout l'ambiance avec tout le monde qui viennent acheter des trucs au marché. C'est vraiment le fun. Le sapin. Les cadeaux. Moi, j'adore le sapin qui est à côté avec les guirlandes. Toi, c'est quoi que tu préfères? La grande roue? La grande roue! La grande roue! La patinoire, cette année, elle est super belle. Alors, on vous invite à venir vous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Ici, du côté du marché de la gare, c'est ouvert jusqu'au 22 décembre prochain. Geneviève Gagné pour estryplus.com Joyeux Noël! Joyeux Noël! Sous-titrage Société Radio-Canada